bonjour nous sommes à bohicon sur les plateaux de zoo à 9 km d'abomé la capitale historique du bénin pour la quatrième étape ce matin le maillot jaune et souriant l'allemand de 24 ans marseine picheux ne stresse pas top départ pour les 113 coureurs de cette étape de 126 km en passant juste devant l'église s'infroissant d'assises de bohicon dès le kilomètre zéro le landais jacob bunke attaque suivi très rapidement du belge sam van de meru les deux coureurs s'observent et se relaient et très vite la coéquipée de bunke les rejoint les trois hommes tentent de creuser l'écart mais très vite le temps se dégrade la pluie s'abat sur le parcours et rend les conditions de course très difficile beaucoup de coureurs chutent à l'exemple du belge peter bull qui après reprend la course une autre chute le burkinabé abdoulade rwamba s'est blessé au genou le marocain mounir el arzari qui crève un pneu et le nigérien abaka coruntine qui reprend la course la pluie est torrentielle dans ces conditions dantesques le peloton essaie de se regrouper chacun essaie de suivre l'allure la route est détrompée les coureurs sont héroïques ils luttent pour rester en équilibre sur leurs vélos dans ces conditions extrêmes cela n'empêche pas certains coureurs d'attaquer à l'exemple de l'allemand keller le maillot jaune lui continue d'assurer bien qu'aller dans la roue de ses coéquipiers le peloton roule à vive allure à une vitesse de 44 km heure le maillot jaune reste bien protégé par ses coéquipiers c'est un peloton éparpillé qui arrive à commé au sprint final c'est le jeune sud africain jonathan bauer qui gagne d'étape il bat au sprint l'allemand hermann keller et le belge c'est la joie dans le cours sud africain l'étape a été très dur en plus j'étais dans une échappée très tôt ce matin ensuite mes lunettes sont tombés et j'ai mal aux yeux mais je l'ai fait après cette étape sur cette pluie tropicale le maillot jaune reste sur les épaules de jeune allemand de 24 ans Marcel Pinschke l'étape est finie maintenant place à la fête dans chaque ville étape juste après l'arrivée c'est une autre animation qui commence l'animation pour john faut que ça soit interactif avec le public que tu as en face de toi est-ce qu'il est bon ? il reste ? il descend ? il reste ? parce que nous tous traversons des localités qui n'ont pas souvent la chance d'avoir des spectacles de ce genre Donc quand le tour arrive dans une localité, on crée beaucoup de spectacles derrière, avec des animations podiums surtout, avec à la clé des dispositions des gadgets. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une animation aussi importante. Le tour du Bénin c'est important, ça permet de faire connaître les villes, toutes les villes partout où le tour passe, et faire connaître la petite roue. C'est écologique, le vélo, c'est extrêmement important pour la santé, donc notre présence ici, on ne peut plus important. Mais bon, c'est l'engouement qu'il y a autour, le spectacle, le vélo, vous savez, les populations ne voient pas souvent ce genre de compétition, donc c'est le vélo et l'engouement qu'il y a autour, l'activation des différents partenaires, donc c'est l'engouement qui suscite cet intérêt des différentes populations que nous voyons autour de l'événement. Plus fort ! J'entends pas ! J'entends plus fort ! Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est spécifique, parce que les jeux, les animations, les interactions avec le public sont des choses inédites, et donc c'est l'occasion pour nous de réellement combiner avec les consommateurs et de leur apporter tout le bonheur et toute la joie qu'il faut à travers le tour cycliste. Ça permet de voir un peu nos cultures, parce que tout à l'heure, vous avez vu sur le podium, il y a eu une animation culturelle. Les gens doivent découvrir une danse que peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Le podium qui est installé aujourd'hui permet de communiquer sur les activités de chaque sponsor. Pour moi, un podium réussi, c'est quand tu as un public qui est en liesse, qui saute de joie, qui est pro du plaisir à te suivre. Et il faut trouver les moyens, les astuces d'accrocher les populations des localités que le tour visite. Donc voilà un peu pourquoi nous mettons ce style d'animation pour faire plaisir aux populations. On va montrer à tout le monde que... Là-bas, de l'autre côté... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501